Toujours à Saguenay, le service de police a besoin d'un nouveau poste de commandement mobile. C'est que l'équipement actuel, qui date d'une vingtaine d'années, commence à poser plusieurs problèmes. Le conseil municipal, d'ailleurs, en avait été sensibilisé dès 2018. Son remplacement est urgent, mais il sera complété au mieux à la fin de 2026. Jean-Hul, là-dessus. La commande a été envoyée aux États-Unis, mais le temps de fabrication est de 30 mois, donc deux ans et demi. Présentement, les carnets de commandes sont pleins et on ne peut pas aller plus vite que ce que les fournisseurs peuvent nous livrer. Le conseil a été au courant depuis déjà plusieurs années. C'est une demande qui émane depuis 2018 du service de police. C'est une question de priorisation. On a énormément de déficit d'entretien dans nos actifs. On pense à nos routes, on pense à nos structures civiles, on pense à nos bâtiments. Puis même au niveau de nos équipements météorisés, on avait des flottes vieillissantes. Donc effectivement, il y a une question de priorisation dans tout ça. Le poste de commandement actuel a été construit en 2004 et la ville de Saguenay le louait jusqu'au moment d'en faire son acquisition en 2012. Et c'est un modèle, attention, qui a accumulé au compteur pas moins de 291 000 kilomètres. Il y a un moment où dans la vie de ces véhicules-là, le remplacement s'avère une obligation. Vous voyez à l'intérieur, l'espace est restreint pour tenir des réunions. Trois postes de travail et au niveau informatique, du filage qui a été ajouté progressivement au fil des années. Maintenant, si on se déplace vers le fond, salle de réunion pour les enquêteurs, également négociateurs lorsqu'il y a un barricadé. Aucun espace pour une salle de toilette, ce qui est moins pratique lorsqu'il y a, par exemple, recherche en forêt. Évidemment, au cours des années, les coûts d'entretien ont augmenté. On parle de 60 000 $ entre 2015 et 2022. Les pièces de rechange, souvent, ne sont plus disponibles ou ne sont plus fabriquées. Le futur poste de commandement ressemblera à celui qui est utilisé présentement par le service de police de la Ville de Montréal. Espace mieux insonorisé, cinq postes informatiques au lieu de trois, une deuxième entrée indépendante, système de mise à niveau automatique lorsque le relief est accidenté, caméra, vision périphérique et drone, ce que n'offre pas le poste actuel. Ça vient vraiment, les besoins émanent du service de police aussi pour répondre aux besoins impérationnels de 2024 qui sont toujours en évolution. Tout ça donc, à compter de 2027, mais d'ici là, les policiers de Saguenay se croisent les doigts pour que le poste de commandement actuel tienne le coup. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.